Bonjour ou bonsoir et bienvenue. Cette vidéo vous est proposée par les cours privés Sciences Pro. Je suis M. Bertrand et nous allons voir ensemble comment réussir un raisonnement par récurrence. Mais tout d'abord, essayons de voir ensemble quel est le souci. Vous avez de grandes difficultés à effectuer un raisonnement par récurrence. Vous ne comprenez pas ce que c'est que P2N ? Ou alors, vous comprenez ce que c'est, mais vous avez du mal avec certaines étapes de raisonnement. Si ce n'est pas l'initialisation qui vous pose problème, c'est l'hérédité. Vous vous demandez sûrement, mais comment fait-on pour montrer que la proposition est vraie au rang N plus 1 ? Si la récurrence dans vos bacs, vous pensez vous tromper, être bloqué, voire être dans l'obligation de sauter la question. Si l'exercice entier dépend de cette question, vous craignez de devoir aussi le sauter entièrement et de perdre des points à cause de ça. En fait, vous aimeriez qu'il existe une méthode simple pour réussir à réaliser votre récurrence. Que ce soit simple à comprendre et simple à mettre en œuvre à chaque exercice. Eh bien, nous allons voir ce qui se rapproche le plus de vos espoirs. Une méthode qui contient deux astuces, afin de réussir avec brio vos raisonnements par récurrence. Le principe de récurrence est très ancien. Il y a d'abord eu une forme implicite utilisée par exemple par un des précurseurs, j'ai bien dit un des précurseurs, Euclide en moins 300 avant Jésus-Christ. Puis, au fur et à mesure des siècles, il y a eu des améliorations et formalisations par, entre autres, Fermat, Pascal, Maurolico, Dede Kind et bien d'autres. Je vous encourage à aller vous renseigner sur ces hommes et leurs recherches. Et pas que sur l'internet. Allez aussi dans des livres, dictionnaires, en psychopédie. Allez voir aussi dans les bibliothèques. Sinon, de nos jours, nous nous référons aux travaux de Péano de 1889 et ses axiomes sur l'ensemble des entiers naturels. On peut noter que le nom actuel est peut-être dû à Poincaré en 1902. Je n'ai pas vérifié cette dernière information. Si vous en trouvez la confirmation, mettez-la moi en commentaire. Avec la source évidemment. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un raisonnement par écurrence ? Ou plutôt, quel est l'objectif d'un raisonnement par écurrence ? Eh bien, c'est simple. L'objectif d'un raisonnement par écurrence est de démontrer une proposition portant sur un entier naturel. Mais, qu'est-ce qu'une proposition ? Vous allez me dire. Voyons cela ensemble. En mathématiques, une proposition est un énoncé pouvant être vrai ou faux. Par exemple, pour tout entier naturel n, n supérieur ou égal à 0, selon vous c'est quoi ? Eh bien, ici c'est facile. Il s'agit d'une proposition vraie. Normal, puisque, par définition, le premier entier naturel est 0. Alors, je vais peut-être juste apporter une précision. J'ai parlé de Pano. Pano considérait que ça commençait à 1. C'est plus tard qu'on a rajouté 0. Voyons notre exemple. Pour tout entier naturel n, racine de n est un entier naturel. Alors, ici, c'est évidemment une proposition fausse. Parce que nous savons que la racine carrée de 2 n'est pas un entier naturel. C'est un nombre réel irrationnel. Irrationnel, ça veut dire qu'il ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. Attention, j'insiste, mais alors vraiment j'insiste sur le fait que le principe de récurrence ne s'applique qu'à des nombres entiers. N'essayez jamais de démontrer une propriété portant sur des nombres autres, c'est-à-dire des nombres réels par exemple, avec. Ce n'est pas possible. On ne peut pas démontrer des propositions sur des nombres réels avec le principe de récurrence. Ce n'est pas fait pour ça. Alors, quelles sont les étapes d'un raisonnement par récurrence ? Si vous êtes un élève de terminale, vous connaissez normalement déjà ces étapes. Je vais les rappeler pour la forme. Donc, un raisonnement par récurrence s'effectue en trois étapes. L'initialisation, l'hérédité, la conclusion. Avant de voir dans le détail chacune de ces parties, essayons d'appréhender ces notions par un exemple simple, mais vraiment simple. Si je dois monter un escalier, tout d'abord, est-ce que je peux accéder à la première marche ? Si je ne peux pas, alors je ne pourrai jamais atteindre la dernière marche de l'escalier. Alors, pour quelles raisons je ne peux pas atteindre la première marche ? Peut-être que je suis en fauteuil roulant, peut-être qu'elle est trop haute pour moi, peut-être qu'il y a quelqu'un devant cet escalier, ou il y a un objet devant l'escalier qui fait que je ne peux pas passer. Ça peut être n'importe quoi. En tout cas, je ne peux pas atteindre la première marche de l'escalier. Maintenant, supposons que la première marche soit accessible. Est-ce que je sais passer de la première marche à la seconde marche ? Si je ne peux pas, alors c'est sûr, comme tout à l'heure, je ne peux pas atteindre la dernière marche de l'escalier. Mais si je sais passer à la seconde marche, est-ce que je sais passer à la troisième marche ? Et si je suis sur la troisième marche, est-ce que je sais passer à la quatrième ? Et généralisons, plus généralement, si je suppose que je suis sur la marche n, une marche n quelconque, est-ce que je sais toujours passer à la n plus unième ? Sinon, alors je ne peux pas arriver à la dernière marche. Pas possible. En revanche, si pour chaque marche, j'ai bien dit pour chaque marche, je sais toujours passer à la suivante, et si je sais que je peux atteindre la première marche, alors là, plus de doute, je peux monter cet escalier. J'insiste. Il faut que ce soit possible pour chaque marche. En gros, je sais atteindre la première marche de cet escalier, et quand je suis sur une marche, je sais toujours passer d'une marche à l'autre. Si, maintenant, vous avez compris cet exemple, eh bien, vous avez compris l'essentiel de ce qu'il y a à comprendre sur le raisonnement par récurrence. Voyons maintenant, plus formellement, ce que ça donne. Commençons par l'initialisation. L'initialisation, c'est lorsque l'on vérifie que la proposition est vraie pour une première valeur. En général, zéro. Enfin, ça dépend de l'exercice. Cela implique que vous ayez identifié au préalable deux choses. La première, la variable sur laquelle porte la récurrence. Parce qu'il peut y avoir, par exemple, plusieurs variables entières. Il faut savoir c'est laquelle qu'on utilise pour faire notre raisonnement. La deuxième est la première valeur pour laquelle la proposition est censée être vraie. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit que c'est en général zéro, mais ça dépend de l'exercice. On va vous demander à partir de quel rang la proposition est censée être vraie. A vous de bien identifier. Voyons un exemple. Si on vous demande de montrer par récurrence que pour tout réel positif x et pour tout antinaturel n, 1 plus x, le tout puissance n, est supérieur ou égal à 1 plus nx. Ici, la récurrence ne porte pas sur la variable x, mais sur la variable n, car n est un entier alors que x est un réel. J'insiste là-dessus. Comme l'ensemble des antinaturels commence par zéro, alors l'initialisation doit se faire avec cette valeur. Faisons-le d'ailleurs. Pour n égale zéro, 1 plus x, le tout puissance zéro, est égal à 1. Et 1 plus x fois zéro est égal à 1 également. Comme 1 est supérieur ou égal à 1, Donc, 1 plus x, le tout puissance zéro, est supérieur ou égal à 1 plus x fois zéro. Et la proposition est vraie dans ce cas. Continuons avec l'hérédité. Dans une récurrence simple, l'hérédité permet de montrer que si P de n est vrai, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, alors P de n plus 1 est vrai également. Y a-t-il, en quelque sorte, transmission de la vérité de la proposition du rang n au rang n plus 1 ? Mathématiquement, est-ce que pour tout antinaturel n, P de n implique P de n plus 1 ? C'est le cœur du problème. Comment montrer que la proposition est vraie au rang n plus 1 ? C'est ça le cœur du problème. Allons-y. Voyons ça. Voyons deux astuces pour augmenter nos chances de réussir. La première est qu'il faut exprimer P de n plus 1, c'est-à-dire écrire explicitement ce que ça donne lorsque l'on remplace n par n plus 1 partout dans l'expression de P de n. Pensez aux parenthèses, surtout. Reprenons notre exemple précédent. Pour tout réel positif et pour tout antinaturel, P de n est 1 plus x le tout puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n fois x. On obtient P de n plus 1 est 1 plus x le tout puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 le tout fois x. Établir cela vous permettra de savoir quand vous aurez terminé. Ainsi, vous écrirez. Supposons que pour tout réel positif, il existe un entier n tel que 1 plus x le tout puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx. vérifions que dans les mêmes conditions, 1 plus x le tout puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 le tout fois x. Vous avez remarqué ici que j'ai pu écrire ma phrase d'introduction de l'hérédité simplement et je sais exactement ce que je dois obtenir à la fin. D'accord ? Voyons maintenant la deuxième astuce. La deuxième astuce est d'observer dans l'énoncé la ou les informations que l'on donne sur ce qu'il se passe au rang n plus 1. Parfois, ce sera du tout cuit. Il suffira de recopier l'information, ça ira vite. Mais parfois, il faudra se servir de vos connaissances. C'est très important. C'est sûrement dans ces cas-là que les élèves ont plus de problèmes. C'est lorsqu'il faut se servir de vos connaissances. Ce n'est pas la récurrence le plus difficile. Ni même d'exprimer p de n plus 1 en tant que tel. C'est d'avoir les connaissances qu'il faut avant de commencer la récurrence. Ça nécessite d'avoir quand même des bases solides en mathématiques. Reprenons l'exemple. Nous savons que 1 plus x, le tout puissant n plus 1 est égal à 1 plus x, le tout puissant n facteur de 1 plus x. Ici, nous sommes en plein dans le programme de collège. Il n'y a rien de compliqué. J'utilise la bonne vieille formule. a puissance n plus p est égal à a puissance m fois a puissance p. D'après l'hypothèse de récurrence, 1 plus x, le tout puissant n, est supérieur ou égal à 1 plus n fois x. Ce qui entraîne que 1 plus x, le tout puissant n, facteur de 1 plus x, est supérieur ou égal à 1 plus nx, le tout facteur de 1 plus x. Et 1 plus nx, le tout facteur de 1 plus x, est égal à 1 plus x, plus nx au carré, qui est égal à 1 plus n plus 1, le tout fois x, plus nx au carré. Et comme nous savons que nx au carré est supérieur ou égal à 0, c'est normal puisque n est un entier naturel, donc supérieur ou égal à 0, et x carré est un réel, x est déjà un réel positif, donc x carré est forcément un réel positif. De toute façon, dans R, un nombre est toujours positif. Donc dans cette situation, on obtient 1 plus n plus 1, le tout fois x, plus nx au carré, est forcément supérieur ou égal à 1 plus n plus 1, le tout fois x. Et si vous remarquez, c'est en blanc, ça correspond exactement à ce qu'on avait décrit dans nos astuces. Ici, grâce à nos connaissances, nous avons pu montrer que la proposition est héréditaire, quelle que soit n. Il existe d'autres formes de récurrence, nous en parlerons dans une autre vidéo. Terminons celle-ci avec la dernière étape. La conclusion. La conclusion permet de dire que si une proposition est héréditaire et qu'elle est initialisée, alors elle est vraie pour toute valeur supérieure à la première. Facile. C'est comme dans mon escalier, si je peux atteindre la première marche, et si je sais passer d'une marche à l'autre, quelle que soit la marche, alors je peux aller au bout, l'escalier, je peux aller tout en haut. Dans le cas contraire, si soit l'initialisation n'est pas possible, soit la proposition n'est pas héréditaire, on dira que la proposition est fausse, tout simplement. Voyons ensemble un exercice. Soit la suite un, telle que un plus 1 est égale à un plus 2n plus 1 et u0 égale 0. Démontrez par récurrence que pour tout entier naturel n, un égale n au carré. Alors on va commencer clairement par l'initialisation. Nous travaillons avec des entiers naturels, on vous demande de démontrer que pour tout entier naturel, la propre un est égale n carré. Le premier entier naturel est 0, donc pour n égale 0, on nous dit que u0 égale 0, et 0 au carré égale 0. Comme 0 égale 0, donc u0 égale 0 au carré. Concentrons-nous maintenant sur nos deux astuces. La première, écrivons p de n plus 1. Pour tout entier naturel n, un plus 1 est égale à n plus 1 au carré. Je vais développer, ça fait n carré plus 2n plus 1. La deuxième, l'énoncé nous apprend que u n plus 1 égale u n plus 2n plus 1. Passons à l'hérédité. Supposons qu'il existe n tel que u n égale n au carré. Démontrons que u n plus 1 égale n plus 1 au carré. Nous savons déjà que u n plus 1 égale u n plus 2n plus 1. Notre deuxième astuce nous l'a dit, nous a permis de l'écrire. D'après l'hypothèse de récurrence, u n égale n carré. Ça veut dire qu'on pourra remplacer dans l'expression u n par n carré. Ainsi, nous allons trouver u n plus 1 égale u n plus 2n plus 1, c'est-à-dire n carré plus 2n plus 1, qui correspond à ce que nous avons mis en blanc à la première ligne. Dans la première astuce, ici, on identifie clairement n plus 1 au carré. c'est gagné. Nous passons à la conclusion maintenant. La proposition est héréditaire et vraie pour n égale 0. Donc elle est vraie pour toute n supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire pour tout entier naturel n. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous au moins un commentaire, au moins un like et surtout, abonnez-vous ! Ah, pensez aussi à activer la petite cloche. A bientôt ! Au revoir !